Mon prince, votre boisson. Désolée, je ne bois pas d'alcool. Non, c'est sans alcool. Ah, désolé. Je ne veux pas boire ça, merci. Désolé, mon prince. Dois-je le ramener ? S'il te plaît. Désolé du dérangement. Ne vous en faites pas, mon prince. Mon prince, votre père voudrait vous parler. D'accord, j'arrive. Je ne sais pas comment le dire, mais je voudrais que tu saches que la façon dont les choses se sont passées, tout n'était pas entièrement de ma faute. Et je suis profondément désolé. J'ai peut-être causé à ta mère et à toi, tu sais, beaucoup de tort. Mais, je suis profondément désolé. Je voudrais que tu saches que je suis prêt à me racheter. Et je ne sais pas comment tu vas te sentir par rapport à ça. Je voulais savoir, je voudrais savoir comment ta mère et toi réussissaient à s'ouvrir vers la dehors sans moi. Peut-être devrions nous commencer par toi. Dis-moi. Dis-moi comment une femme, une femme innocente qui travaillait pour toi, a fait pour se retrouver enceinte de toi. C'est une longue histoire. Vraiment longue. Sous-titrage ST' 501 Ma reine. Oui, mon roi. Pourquoi fais-tu cette tête ? Quel est le problème ? Qu'est-ce qui te dérange ? Comment ne vais-je pas faire cette tête quand j'ai le devoir de te donner un enfant ? Mon roi, le fait de ne pas enfanter me stresse beaucoup. Et ça recommence. Et ça recommence. Combien de fois t'ai-je dit d'être patiente ? On aura des enfants. On aura. Quand, mon roi, mais quand ils viendront ? Mais quand est-ce qu'ils viendront ? Nous sommes mariés, ça fait déjà des années. Et jusque-là, pas d'enfants dans notre famille. Ma reine, le docteur nous a rassurés que nous sommes en santé, que tout allait bien. Alors, détends-toi. Détends-toi. Ils viendront. C'est exactement ça, mon problème. Oui. T'es en santé et je suis en santé. Alors, pourquoi ne conçois-je pas ? Pourquoi ? Pourquoi ne puis-je pas avoir d'enfants mon roi ? Pourquoi ? Je sais pourquoi. Je sais pourquoi tu te fais tellement de couture. Je suis le roi et tu es la reine. Je voudrais avoir un héritier pour le trône. Mais sois juste patiente. Ils viendront. En passant, connaît-il des médicaments que le docteur t'a prescrits ? Est-ce que tu en prends toujours ? J'ai terminé de prendre les médicaments et toujours rien jusque-là. Ne t'en fais pas, ma reine. Ne t'en fais pas. Très bientôt, nous aurons nos propres enfants. Tu me feras des... des garçons et des filles. Hein ? Calme-toi. C'est bon. Allez. Je vais continuer à attendre. Ne t'en fais pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Jeune fille. Bonjour, majesté. J'espère que je ne t'ai pas fait peur. Viens, je ne voulais pas t'effrayer. Votre majesté, vous voulez que je fasse quelque chose pour vous ? Oh non, 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 non. Je ne faisais que me balader dans le palais. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas que je fasse quelque chose pour vous? Ne t'en fais pas. Alors, depuis combien de temps es-tu dans ce palais? Ça fait environ une semaine, Votre Majesté. Oh, je vois, je vois. Y a-t-il un problème, Votre Majesté? Non, il n'y a pas de problème, pas de problème. Es-tu de ce village? Non, Votre Majesté, je suis du royaume d'Omouzé. Oh, Omouzé, je comprends. Ce n'est pas très loin de ce royaume. J'avais l'habitude d'aller à Omouzé tout le temps. Votre Roi est mon meilleur ami. C'est vrai, Votre Majesté. Vous êtes vraiment célèbre. Tout le monde vous connaît dans mon village. Je sais, je sais, je sais, je sais. Alors, dis-moi, qui sont tes parents? Le nom de mon père est Isouchuku, de la famille d'Otoro. C'était un très grand forgeron. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Ma mère également. Oh, je suis vraiment désolé pour cela. C'est bon, Votre Majesté. Alors, comment t'appelles-tu? Mon nom est Ife-Dinma, Votre Majesté. Ife-Dinma. Ife-Dinma. Quel très beau nom. Ife-Dinma. Ife-Dinma, je dois avouer que tu es une très belle fille. En fait, ta beauté pourrait faire fondre le cœur de tout homme et le faire tomber amoureux aussi vite. Merci, Votre Majesté. Écoute, je n'essaye pas de te flatter. Ife-Dinma, quel est le problème? J'espère que tu n'es pas mal à l'aise. Non, Votre Majesté. C'est juste que je dois terminer ce que j'étais en train de faire avant que la reine ne soit de retour. D'accord, d'accord. Tu peux continuer à te concentrer sur ton travail. Je te verrai plus tard. J'espère que tu n'es pas mal à l'aise. Waouh! Ma reine, tu es magnifique! Merci, mon roi. Et où est-ce que tu vas? Les examens de routine, tu as oublié? Oh, oh, oh. J'avais oublié que c'était à faux aujourd'hui. T'oublie toujours. En tout cas, chérie, je suis déjà en retard. Je dois partir, ok? D'accord, s'il te plaît. Ne mets pas l'on là-bas. Pas du tout. J'essaierai de parler au docteur. Ok, ok. Je m'en vais maintenant. Ok, au revoir. Oh, jeune fille, comment tu vas? Votre Majesté, vous êtes là? Comment est-ce que tu vas? Je vais bien, Votre Majesté. Tu as été occupé à faire le ménage depuis ce matin. N'es-tu pas fatigué? Votre Majesté, c'est pour ça que je suis ici. C'est mon devoir. Je le sais. Je sais que c'est ton travail. Mais au moins, tu dois te reposer. Tu travailles tellement dur. Je veux que tu te reposes et que tu profites un peu. Votre Majesté, ce n'est pas possible dans cette maison. Ce n'est pas possible. C'est possible. Tout est possible. En fait, je voudrais que tu arrêtes tout ce que tu es en train de faire. Et que tu te détendes. Et que tu profites avec moi. C'est compris? Je ne comprends pas où vous voulez en venir, Votre Majesté. Écoute, tu comprends parfaitement tout ce que je veux te dire. Effedima, je suis amoureux de toi. Oui. Et je veux que tu te détendes. Et que tu profites avec moi. Tu dois jouer avec moi. Je suis désolée, Votre Majesté. Je ne peux pas faire ça. Ce n'est pas bon pour un homme de votre statut. Votre réputation. Ce n'est pas une bonne idée. Effedima. Ceci n'a rien à voir avec ma réputation ou mon statut. Votre Majesté, qu'en serait-il si la reine l'apprend ou alors nous supprend ? Es-tu celle qui le dira à la reine ? Est-ce que tu lui diras ? De plus, la reine n'est même pas là. Elle est allée à l'hôpital et elle n'est pas prête de revenir maintenant. Détends-toi. Prends plaisir avec le roi. Je suis désolée, mon roi. Je ne peux pas faire ça. Tu es avec le roi. Votre Majesté, je ne peux pas faire ça. Détends-toi. Allez, allonge-toi. Je vous en prie, je ne peux pas faire ça. Tu es avec le roi. Bonjour, Majesté. Vous deux, à genoux, maintenant. Vous nous avez appelé, Votre Majesté. En effet. Pourquoi m'avez-vous menti ? Ferme-la. Pour votre information, Chioma, ici présent, m'a déjà tout raconté. Ce que vous lui avez dit plus tôt. Et quand je vous ai questionné, vous avez dit ne rien savoir. Nous sommes désolées, Votre Majesté. Nous ne voulions pas causer d'ennuis dans ce palais. Vraiment ? Vous vous êtes de ce fait attiré des ennuis. Maintenant, parlez. Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé derrière moi ? Il s'agit du roi Édith et d'Emma. Il semblerait qu'il se soit beaucoup rapproché dernièrement. Surtout le roi. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Quand vous n'êtes pas là. Quoi ? Tu es sûre de ce que tu me dis là ? Es-tu sûre de cela ? Oui, Votre Majesté. Nous ne pouvons pas vous mentir. Ça arrive quand vous n'êtes pas là. Il paraît qu'Édith et d'Emma est enceinte. C'est pourquoi elle évite tout le monde dans la maison. Édith et d'Emma enceinte dans cette maison ? Pas possible. Ça ne peut pas être possible. Votre Majesté. Elle se comporte écrangement ces derniers temps. Ceci ne peut pas être vrai. C'est certainement pas vrai. Pas du tout. Bonjour, Votre Majesté. Est-ce que tu sors avec mon mari ? Votre Majesté. Est-ce que tu couches avec mon mari ? Votre Majesté, pour être honnête avec vous, ce n'était pas mon intention. C'est le roi qui m'a poussé à le faire. Ferme-la. Ça n'a jamais été ton intention. Mais tu n'as pas digne de me dire ce qui se passait. Votre Majesté. Je ne veux pas créer les problèmes entre le roi et vous. Et je ne veux pas perdre mon travail. Oh, justement. Est-ce que tu voulais devenir l'épouse du roi ? Non, ce n'est pas ce que vous croyez, Votre Majesté. Es-tu enceinte de lui ? Combien de temps a cette grossesse de mon mari ? Ça fait quatre mois, Votre Majesté. Et je n'ai jamais remarqué combien t'es cachotière. Je suis désolée, Votre Majesté. Ce n'était pas mon intention. Je vous en prie, pardonnez-moi. Tu es sans cœur. Rappelle-toi de là où je t'ai prise. Ce que j'ai fait de toi. Tu étais si désespérée. Tu m'as dit que tu n'avais personne. Que tu n'avais rien. Je t'ai prise et je t'ai fait venir ici pour t'aider. En retour, c'est ce que tu me sers. Hein ? Votre Majesté, je suis désolée, s'il vous plaît. Vous m'en prie, pardonnez-moi. Ajuno. Allez ! Ouvre ta bouche. J'ai dit, ouvre ta bouche. Ouvre ta bouche. Votre Majesté, je vous en prie, ne me faites pas ça. Si tu t'inquiétais vraiment pour ma mère, tu aurais cherché à savoir comment elle se sentait. Et le plus important, tu aurais su qu'elle était enceinte de toi. Écoute. Écoute, fils, je me faisais du souci pour elle. J'ai fait de mon mieux, fils. Ce n'était certainement pas ton mieux. Écoute, j'ai fait de mon mieux. Mais elle me fuyait et je ne voulais pas du tout donner une mauvaise impression. Du genre, la forcer, tu vois. Écoute, maintenant, à cause de ça, je ne voulais pas la laisser là et je ne voulais pas du tout dépasser mes limites. Si au moins elle m'avait dit qu'elle était enceinte, alors tu penses que je l'aurais laissé souffrir ? Si tu avais découvert qu'elle était enceinte, qu'aurais-tu fait ? Écoute, mon fils. Je l'accepte, tout est de ma faute. Tout est entièrement de ma faute et je l'accepte. Et je promets de me rattraper avec toi. Je ferai un effort. Mais elle n'était jamais venue me voir. Elle ne m'avait jamais dit qu'elle était enceinte. Elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte. Elle avait peur. Elle n'a jamais voulu que les gens sachent qu'elle était enceinte car elle ne voulait pas ternir ta réputation. Votre majesté, ne faites pas comme si vous n'écoutiez pas ce que je dis. Votre majesté. Hé, laisse-moi tranquille. Je ne veux même pas te regarder maintenant. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Tu sais exactement ce que je veux dire. Je le savais. Je savais très bien que tout allait changer au moment où cet inconnu de bâtard entrerait dans cette maison. Rectificatif. Mon fils n'est pas du tout un intrus. Mon fils n'est pas un bâtard. Et sa présence ici ne changera rien. La seule chose qui change tout dans ce palais, c'est ce que tu fais. Ou alors tu croyais que je n'allais jamais le découvrir ? Honnêtement, je m'en fous éperdument de tout ce qu'il a bien pu te dire, majesté. Et je ne veux même pas savoir quelle image il a de moi. Je sais juste que j'ai fait ce que j'avais à faire pour pouvoir épargner mon mari de cette honte. La honte ? De quelle honte est-ce que tu parles ? Attends, dis-moi un peu. Penses-tu que j'ai honte de ce que j'avais ? Hein ? Est-ce que tu plaisantes, majesté ? N'as-tu pas honte ? N'as-tu pas honte de... d'avoir couché avec ta servante ? Un homme de ton rang social ? C'est tellement honteux, et tu le sais. Ah, maintenant, dis-moi un peu. C'est juste une simple question. Qui étais-tu avant que je ne t'épouse ? Tu n'étais personne. Pourtant, moi, j'étais déjà un roi célèbre. J'ai fait ce que j'ai fait pour nettoyer le désordre que mon mari a laissé. Mais très bien. Tout le monde ne fait que ressasser le passé, ressasser le passé. Tout le monde. Et personne ne reconnaît même le fait que tu aies trompé ton épouse, cette femme. J'imagine que tu avais aussi le droit de le faire. Eh bien, tu peux dire tout ce que tu veux. Mais ce garçon qui vient d'arriver dans ce palais est ma chair et mon sang. Donc, tu ferais mieux de te préparer parce que très bientôt, je vais le présenter au conseil des anciens. Tu ne le feras pas, non, majesté ? N'est-ce pas ? Non, mais est-ce que tu te rends compte que tu ne pourras pas m'empêcher de faire ce que je veux faire ? Tu ne t'en rends même pas compte. Je vous salue, mes aînés. Bienvenue. Je constate que vous tenez des réunions sans toute forme d'inviter. Et réellement, je ne sais pas pourquoi vous ne m'avez pas invité. Père, pourquoi je n'ai pas été invité dans cette réunion ? Oh, tu n'as pas vu tous ces anciens assis ici. Tu ne les as pas salués. Ok. Notable de notre village, je vous salue. Père, pouvons-nous commencer la réunion ? Très bien. Les Itchis et les anciens, je vous salue. Igwe ! La raison pour laquelle je vous ai fait venir ici aujourd'hui est très simple. Je ne vais pas du tout m'attarder sur les petits détails. Ce jeune homme, assis ici, est mon fils. Etienne Osier, je suis encore en train de parler. Pourquoi ne me laisses-tu pas terminer ? Père, répondons à la question. As-tu une autre femme dehors ? Réponds simplement oui ou non. Je n'ai pas besoin de ton avis dans cette réunion. Tu ferais mieux de t'asseoir et d'écouter. Père, je ne vais pas m'asseoir. Oui. Ok. Laissez-moi vous aider. Notable de ce village, mon père, le roi, avait couché avec une femme il y a de cela plusieurs années. Est-ce que tu vas te taire ? Et arrête de parler. Il a eu une aventure avec une femme il y a de cela plusieurs années. Une femme qui l'a enceintée. Et la semaine dernière, cet arriviste a fait son entrée dans ce palais. Disons qu'il est mon frère ! Je ne l'appelle pas par ce nom. Je l'appellerai par n'importe quel nom que je voudrais. C'est un arriviste. Tu ne fais pas partie de cette famille et je ne te verrai jamais comme mon frère. Hum, Prince Obina, votre père vous a ordonné de vous asseoir. Pourquoi ne vous l'écoutez-vous pas ? Hein ? Pourquoi devrais-je l'écouter ? Menteur. Menteur ! As-tu déjà été d'accord avec une de mes idées dans ce palais ? As-tu ? Pourquoi devrais-je être d'accord avec tout ce que vous faites dans ce palais ? Pourtant, vous n'écoutez personne. Tout ce que vous savez faire, c'est de vous battre et discuter. Oh oui ! Je combats des gens comme toi, car tu n'es rien d'autre qu'un menteur. Laisse-moi te dire, je vais te clarifier les idées. Quand je deviendrai le roi de ce village, tu ne feras pas partie de mon conseil. L'en soit ainsi, je ne ferai jamais partie du conseil d'un roi, d'un roi aussi arrogant. Votre Majesté, je suis vraiment très désolé. Pouvons-nous reporter cette réunion pour une date d'erreur ? Oh oui, fils, j'espère que tu n'es pas du tout contrarié par tout ce que ton frère a eu à dire hier. Pas du tout. Je respecte mes limites. Oui, il y a ce terrain que nous sommes en train de discuter avec le royaume voisin. En fait, nous discutons ce terrain depuis des années et ce même quand mon père était en vie. Ah oui, nous avons mené de nombreuses guerres. Plusieurs jeunes gens ont perdu leur vie. Et en fait, nous sommes en justice il n'y a pas longtemps. À présent, nous n'avons pas encore pris contrôle de ce terrain. Donc, quelle est la façon la plus appropriée de reprendre ce terrain ? Ce terrain regorge certaines richesses en lui. C'est pour ça qu'il est important pour nous. De quel trésor est-ce que tu parles ? Eh bien, nous avons du sable fin et du gravier, des cailloux. Il y a même une très grande plage parce qu'elle est au bord du grand lac. Voilà. Père, pourquoi devrions-nous prendre un terrain qui ne nous appartient pas ? Peut-être que tu devrais plutôt me dire pourquoi est-ce que nous voulons un terrain qui ne nous appartient pas. Tu ne trouves donc rien à dire. Père, tu viens à peine de dire que ton père s'était battu pour ce terrain depuis sa plus temps d'enfance. Jusqu'à sa mort, il n'a pas réussi à s'approprier ce terrain. Et j'imagine, père, que tu te bats pour ce terrain bien longtemps avant ma naissance. Jusqu'à présent, ce terrain ne t'appartient toujours pas. Père, pourquoi ne pas simplement agir autrement ? Peut-être que nous sommes un peu égoïstes. Pourquoi nous battons-nous pour quelque chose qui ne nous appartient pas ? Tu es déjà allé plusieurs fois au tribunal et jamais tu n'as eu gain de cause. Alors ils ont eu suffisamment de temps pour ramasser des profs qui attestent que ce terrain ne nous appartient pas. Si nous voulons ce terrain, père, ou si nous voulons un bénéfice de ce terrain, je pense qu'il est grand temps de trouver un compromis. Nous devons nous entendre, je veux dire, créer un lien avec ces gens, négocier avec ces gens et leur faire comprendre que nous pouvons tous bénéficier de ce terrain. Et la paix règnera. Alors vois-tu, père, je ne sais pas si mon point de vue est correct. Oui. Il est temps pour moi de prendre mes médicaments, donc je vais aller directement à l'hôpital et je te verrai à mon retour. C'est d'accord. Je te souhaite bonne chance. Je te vois bientôt, père. Mon prince, tenez ceci. Oh, merci. Votre père a dit que vous deviez jeter un coup d'œil. D'accord, merci. Ok. S'il vous plaît. Mon prince, j'espère que le comportement de votre frère ne vous affecte pas. Pas du tout. D'accord, je suis à votre disposition. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, faites-moi savoir. Je suis à votre service. Ça ira aux autres, merci. Ok, mon prince. Viens par là. Oh. Bonjour. Oh. Salut. Puis-je ? Prends place. Merci. J'espère que je ne te dérange pas. Bien sûr que non. Je m'appelle Eberichi. Ok. Mon nom est... Iphany Chukwu. Je suis une amie de la famille. Oh. La fiancée de mon frère. Euh... Euh... Non, pas vraiment. Euh... Nous apprenons à nous connaître, mais... Ça ne mâche vraiment pas. Pourquoi ? Mon frère est ton bon gars. Euh... Je t'ai vue l'autre jour. Avec un inhalateur. Oh. Oui. Euh... Je suis asthmatique. Depuis longtemps ? Depuis mon enfance. J'imagine ce que ça fait d'être asthmatique depuis longtemps. Ouais, c'est juste la triste réalité. Je suis désolée pour ça. Euh... Euh... Je ne suis pas encore infirmière. Je suis en formation. Mais j'ai un ami qui pourrait t'aider. Merci. Alors, euh... Mon frère, comment est-ce que... Ça... Se passe entre vous ? Euh... Avec ton frère, c'est... Qu'est-ce que tu fais ici ? Qu'est-ce que tu fais là ? Je suis venue. Qu'est-ce que tu es venue faire ? Et toi, tu penses aller où ? Hein ? Où penses-tu aller ? Que ce soit la première et la dernière fois que je te vois près de ma fiancée, la prochaine fois que je te vois près d'elle, je te découpe en morceaux. Mon Dieu ! Obina, s'il te plaît, ne commence pas. Ne commence pas quoi ? Hein ? Ne pas commencer quoi ? Il est ton frère. Tu appelles qui, mon frère ? C'est... C'est inconnu ? Il ne sera jamais mon frère. Qu'est-ce que tu faisais avec lui ? S'il te plaît, on parlait juste de sa santé, s'il te plaît. Pour quelles raisons parliez-vous de sa santé ? Dis-moi ! Est-ce que tu connais cet étranger ? C'est à toi que je m'adresse ! Dégage ! Hé ! Tu me tournes encore le dos ? Ne le répète plus jamais dans ta vie ! Qu'est-ce qui ne va pas ici ? Hein ? Peux-tu imaginer ? Oh ! C'est comme ça ? Votre Majesté, je crois que ce serait une bonne chose si nous invitons le prince Obina et son frère pour prendre part à cette réunion. Eh bien, je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire en ce moment. Nous n'avons pas besoin d'eux ici. Alors maintenant, tu peux parler. Achebe. Merci, Votre Majesté. J'apprécie le fait que vous demandiez mon avis concernant cette réunion. afin que nous puissions aborder des sujets concernant la famille royale. Votre Majesté, vous savez que le village entier coopérera des conséquences de celui-là qui va vous succéder. Alors, Votre Majesté, nous sommes ici pour poser une très simple question. Qui parmi vos deux fils pensez-vous être capable de vous succéder « Au cas où vous répondiez à l'appel de nos ancêtres ? » « Euh, euh, Onwa-Tché-Bi, il n'était pas nécessaire de nous réunir ici. Pourtant, nous avons des choses importantes à faire. Nous savons tous que le prochain roi est le prince Obina. Vous l'avez tous vu grandir alors qu'il n'était encore qu'un foetus. Alors cette réunion n'était vraiment pas nécessaire. « Etiano-Tché, tu dois savoir une chose. Le changement peut arriver à tout moment. Et ce changement commence maintenant. » « Nous n'avons pas besoin de changement. Le prince Obina sera le prochain roi de ce village. Laissez-moi, je vais vous expliquer. Mais sans aucun doute, ce jeune homme dont on parle a du sang royal. Et il est le fils légitime du roi. Mais je voudrais que vous sachiez que sa mère n'était pas légalement mariée au roi. Alors le prince Obina n'a pas de concurrent. Il sera le prochain roi. » « Euh, Etiano-Tché, je ne pense pas que tu aies complètement raison dans ce que tu es en train de dire. Ne pas être légalement marié à sa mère n'exclut pas le fait qu'il soit aussi mon fils. Ça n'exclut pas le fait qu'il soit aussi mon fils. Moi, le roi, j'ai le pouvoir, le droit, de choisir qui me succédera, qui me succédera sur le trône. Il est bien vrai que j'ai découvert mon fils aîné juste récemment. Mais il est aussi mon fils. C'est la chose la plus importante, n'est-ce pas ? Vous avez raison, Votre Majesté. Mais Votre Majesté. Écoutez, parlons de l'illégitimité. Dites-moi où cela est écrit dans la loi de ce pays, qu'un fils illégitime du roi ne peut pas devenir roi. Non, je veux que vous répondiez. L'illégitimité n'est pas la seule chose, la seule chose intéressante que vous devez connaître de ce garçon. Hein ? Il a en lui les aptitudes d'un leader, qu'on attend d'un roi et moi, roi et Zéna, ne feraient pas d'erreur dans mon choix pour le trône. Qui c'est... Votre Altesse. Honnêtement, je vous le dis, je ne sais pas ce que le roi prévoit de faire. Selon ce que je vois, il n'a absolument pas les idées claires. Il agit simplement comme s'il s'y était fait en sorceler ou autre chose. Je ne doute pas de ce que tu dis. Parce que mon mari ne réfléchit plus du tout. il laisse les autres réfléchir à sa place. Mais il n'y a pas de problème. Ils ne réussiront pas. Tu es mon seul allié. Et je voudrais que tu gardes les yeux sur le trône et que tu me dises tout. Votre Altesse, ce n'est pas un problème. Je vous dirai tout ce qu'il y a à savoir. Bien. D'accord, merci infiniment, Votre Altesse. Merci. Le mévene nous c'est songeable. Il y a des choses qui se passent dans ce monde. Qui aurait cru que le prince Obina n'est pas le seul fils de notre roi ? Ma puce, c'est bien pour lui. Ah ah, pourquoi est-ce que tu dis ça ? Ah ah, as-tu oublié que prince Obina est le prochain roi de notre royaume ? Chéri, il est orgueillot. Il est trop fier de nous-mêmes. J'ai appris que le roi n'a même pas encore choisi son successeur. Tu es sérieuse là ? Bien, pour ma part, ce que je souhaite, c'est que le prince Obina soit le re-élu. Oh, s'il te plaît, tais-toi. J'ai un faible pour lui. Comme je souhaite être la prochaine reine. Je l'aime tellement. Hé, rêveuse, continue de rêver. C'est ton business. Pourquoi tu dis ça ? Parce que j'ai dit que je l'aime. Je l'aime. Il est mon crâche, il est mon sucre. Ah, bad balai. Je suis au courant de ce dont tu as discuté avec les notables. Et de ce que j'ai pu rassembler. On dirait que tu voudrais agir en faveur de ton étranger de fils. Votre majesté, pourquoi veux-tu déshonorer le trône de ce royaume juste parce que tu veux qu'il t'aime ? Pourquoi ? Je ne me souviens d'aucun fils étranger à qui je voudrais céder le trône. Mais si je suis en train de parler de mon fils aîné, je suis ravi de te dire que nous nous sommes concertés et personne n'a donné une autre suggestion. En fait, il m'a appelé père et nous nous aimons beaucoup. Votre majesté, il fait juste semblant. Je ne lui fais pas confiance du tout. tu ne lui fais pas confiance. en fait, en fait, personne ne te demande de lui faire confiance. Et parlant de la royauté, je n'ai pas encore pris ma décision. Alors, pourquoi tout le monde a si peur ? Votre majesté, tout le monde a peur parce que tu nous donnes l'impression de vouloir que ce soit lui ton successeur. Ce garçon est malade. Il n'est pas mentalement et physiquement apte pour devenir un roi. Pourquoi n'attends-tu pas que je prenne d'abord ma décision ? Pourquoi ça ? Mère. Oui, je sais à quel point tu es soucieux. Et je sais à quel point c'est décevant, mais… Mais, écoute, je peux t'assurer que… je prépare quelque chose. Je prépare quelque chose. Ce n'est pas la première fois que tu me le dis, ni même la deuxième fois ou encore la troisième fois que tu me dis que tu prépares quelque chose. Mère, tu prépares quelque chose pendant que les anciens sont en train de dire que ce bâtard est le fils de mon père. En plus de ça, mon grand frère, tu prépares quoi exactement ? Fiston, mais calme-toi. Tu n'as pas besoin de crier. Le fait que mes plans n'aient pas marché la première fois ni la deuxième fois ne signifie pas que ça ne marchera pas cette fois-ci. Calme-toi. Comment puis-je me calmer ? Dis-moi, comment vais-je me calmer ? Tu sais à quel point j'ai toujours voulu être roi. Tu sais bien à quel point j'ai toujours voulu succéder à mon père. Tu le sais très bien, nous avons discuté. Comment je régnerai sur ce royaume, tu le sais très bien. Ah ! Et voilà quelqu'un sorti de nulle part. Viens clamer qu'il est mon grand frère et tu voudrais que je me calme. Comment vais-je me calmer, mère ? Comment ? Tu n'arrêtes pas de crier. C'est bon, ok ? Ta mère se charge de tout. Je prépare quelque chose de grandiose. Calme-toi. Fais-moi confiance. Je le ferai. T'es sûr ? J'ai compris. Ok. Peux-tu manger maintenant ? Un verre. Désolé de t'avoir fait attendre. C'est bon. J'avais quelque chose de très important à faire. Je comprends. Alors, comment tu vas ? Comme tu le vois, bien. Et toi ? Je vais bien. J'aime tes vêtements. Merci. Alors, dis-moi. Comment est-ce que tu t'en sors avec ton dingo de frère ? Eh bien... Il reste mon frère. Peu importe ce qu'il se passe. C'est vrai, c'est vrai. Je fais du mieux que je peux pour... Éviter les problèmes avec lui... Ou toute autre personne. Oh, je sais comment il est. Et c'est exactement pour ça que j'ai voulu ce rendez-vous. Pour qu'on puisse se détendre. Ouais, j'apprécie vraiment cela. Maintenant... Maintenant, parle-moi de toi. Je veux dire... Comment tu as grandi ? Comment est-ce que ta mère a fui le palais ? Et qu'est-ce qui s'est passé après ? Crois-moi, quand je te dis que c'est une longue histoire, c'est parce que c'est quelque chose dont... Je n'aime pas trop parler, mais... Mais si gentiment demander, il n'y a pas grand-chose à savoir. Juste... Que j'ai perdu ma mère alors que je n'étais encore qu'un bébé. Oh... Je suis vraiment désolée pour ça. Ah, c'est bon. J'ai eu la chance que l'homme qui a pris soin de moi, l'homme que j'appelle papa, l'homme qui m'a nourri, cet homme... S'est assuré que... Que jamais je ne manque de rien, tu sais. Mais avant ça, je... Je vivais dans un bâtiment non achevé. Incroyable, vraiment ? Un bâtiment inachevé ? Tu n'es pas prudent ? Je peux l'imaginer. L'histoire de ma vie. Désolé. C'est passé. Le plus important est que nous sommes là maintenant. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Alors, assez parlé de moi. Mais si on parlait de toi ? Moi ? Oh, désolé, désolé pour ça. Il est quand même père pour toi. Oui, il l'était. Alors... Assez parlé de moi. C'est à toi. Qu'est-ce que tu prévois avec mon frère ? Je veux dire, comment avance notre relation ? Ah... Eh bien... Euh... Pour être honnête avec toi, je ne sais pas ce que je fais avec ce garçon. Quoi ? Oui, je veux dire... Je ne suis pas du tout proche de lui. Je ne peux pas. Je pense que nous ne sommes pas compatibles. Je ne suis pas amoureuse de lui. Je dois me l'avouer. Je ne suis pas sûre de pouvoir continuer avec lui. Je dois arrêter de me mentir. Ça ne mâche pas. Nous ne sommes pas compatibles. C'est la pure vérité. Ok. C'est bon. Merci. J'en voudrais encore. Bien... Où est-ce que tu vas ? Je vais voir mon fils. Mes Majesté. Pourquoi ne pas t'asseoir et finir de manger ? Laisse-moi aller voir comment il se porte. Tu le verras. Assieds-toi et mange. Tu sais qu'il n'aime pas manger avec nous. C'est pour cela que je dois le voir. Et ceci doit s'arrêter. Il doit manger avec nous à tous les repas. Majesté, ne t'en fais pas pour ton fils. C'est un grand garçon. Assieds-toi et mange. S'il s'en va, qu'il s'en aille. Votre repas servit mon prince. Oh. Merci. Merci. Oh, fils. Père. Tu... Continue d'insister. à manger ici ? Oui, père. Je me sens plus à l'aise ici. Écoute, mon fils. À chaque fois que je te vois manger tout seul, loin de la famille, ça me fait penser que je ne fais pas du tout assez pour unir ma famille. Père, tu fais bien plus qu'il n'en faut pour unir ta famille et ça marche. Juste que ça prend du temps. Et pour l'instant, je pense que je suis mieux ici. Peu importe. Il y a un sujet sur lequel je voudrais parler avec toi. Je t'écoute, père. Bien. Comment te sentirais-tu si tu devenais le prochain roi de ce royaume ? C'est une blague ? Non. C'est une blague. Non. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. Je sais que tu peux le faire. De toute façon, mangeons ensemble. J'aimerais manger avec toi. Père, tu rigales. Tu veux qu'on mange ensemble ? Ah. Ah. Ouais. Ah. Excuse-moi, père. Ok. Non. 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 Bah, ok. Allô, mon fils. Comment vas-tu ? C'est vraiment formidable. Je vais bien. Et ton état de santé ? Oui, je vais bien. J'ai fait un cauchemar la nuit dernière. J'ai vu que tu étais malade. Es-tu sûr que tu vas bien ? J'ai appris que tu as été amené à l'hôpital la nuit dernière. J'espère que tout va bien. Ah, oui. Je l'ai fait. Et je veux que tu fasses aussi pareil. Prends soin de toi. Bonne nuit. Merci. Hi whoa, th Quelqu'un peut-il me dire ce qui se passe ici ? Le roi s'est fait empoisonné. Empoisonné? Docteur, vous venez de dire empoisonné? Je suis Navré, le roi est mort. Qu'est-ce que t'as fait à mon père? Je te pose la question. Pourquoi as-tu tué le roi? Pourquoi as-tu tué mon père? Pourquoi as-tu tué mon père? Pouvez-vous vous calmer? Pourquoi as-tu tué le roi? Je n'ai pas tué mon père. Vas-tu la fermer? Qui est ton père? Nous ne savons même pas d'où est-ce que tu viens. S'il vous plaît, Docteur. Pourrais-je le voir? Oui, bien sûr. Où va-t-il, maire? Maire? Où vas-tu? Où est-ce qu'il va? Docteur? Docteur? Où emmenez-vous ce bâtard? Oui, officier. Arrêtez cet imbécile. Arrêtez-le. 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 Arrêtez-le tout de suite. Je suis l'inspecteur James de la police criminelle. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre du roi Aizema. Bien. Vous avez le droit de garder le silence et tout ce que vous direz sera retenu contre vous en présence d'un juré. Vous avez le droit d'avoir un avocat et si vous n'en avez pas, l'état vous en fournira un. On ne lui donnera rien. Embarquez-moi cet homme. Emmenez-le. Qu'il s'en aille. Allez. Avance. Assassin. Lève-toi. Inspecteur, il n'y a pas que lui. Il y a aussi la cuisinière. Arrêtez-la. Et tout le monde qui est coupable. Arrêtez-les tous. Va-t'en. Espèce de sale criminel. Va-t'en. Criminel. Allez avec cet homme. Avancez. Qu'il dégage. Avancez. Dois-je t'apprendre à faire ton travail qu'il dégage. Avancez s'il vous plaît. Assassin. Allons à l'étage. À l'étage. Écoutez Genevieve. Pour être franc avec vous, je ne veux pas, j'ai pas envie d'employer la manière forte et personne non plus dans ce poste de police. Écoute, il est évident que personne ne veut y m'aider. Mais laissez-moi vous dire. Ceci n'est que la première phase de cet interrogatoire. Quand nous serons dans la deuxième phase, je n'aurai pas d'autre choix que de vous infliger des sanctions douloureuses. Alors, vous ferez mieux de parler. C'est vous qui avez servi à manger. Oui, c'était moi. Bien. Alors, dites-moi exactement ce qui s'est passé. J'étais dans la cuisine avec la cuisinière, comme d'habitude. Alors, elle a servi le repas. Et j'ai fait la table. Est-ce que tu l'as regardée quand elle était en train de cuisiner ce repas? J'étais avec elle. Elle n'a pas empoisonné le repas. Est-ce que tu as vu quelqu'un s'introduire dans cette cuisine pour empoisonner ce repas? Je n'ai vu personne. Je vous écoute. Et dites-moi, pourquoi? J'ai servi à manger à la famille. Et j'ai servi le prince Ipheni Uchuku. Car il avait l'habitude de manger seul. Ah, bien. Ça sonne plutôt bien, ça. J'aime ça. Oui. Pourquoi? Est-ce que le prince voudrait-il manger tout seul? Je pense que c'est parce qu'il a des problèmes avec la reine et l'autre prince depuis qu'il est revenu de chez son père. Alors, que s'est-il passé ensuite? Son père l'a retrouvé. Et c'était à cet instant que tout a commencé. Maintenant, dites-moi comment il a empoisonné ce repas. Comment est-ce qu'il pourrait empoisonner son propre père? Vous ne comprenez pas ce qui est en train de se passer, jeune fille. Les êtres humains sont foncièrement méchants. Et multiples choses atroces se passent chaque jour. Je suis un inspecteur. Les interrogations et les interviews sont ce que je fais tout le temps. Vous ferez mieux de commencer à parler. Écoutez, jeune fille, il s'agit d'une affaire de meutre et nous la prenons vraiment au sérieux. Parlez! Maman. Que se passe-t-il? Maman. Mère, je… Je voulais te demander… Es-tu au courant de tout ce qui se passe dans ce palais? Euh… En fait, le… Le plan dont… Dont tu m'avais parlé… Il s'agissait de tuer mon père. Euh… Non. Non. Il n'était pas la cible. C'est cet arriviste qui était la cible. Où est-ce que tu emmènes ce repas? C'est pour le prince. Euh… Ok. S'il te plaît, appelle-moi Ouzo, ok? Ok. Alors, tu peux déposer le repas. Tu viendras le récupérer à ton retour. Ok. Je pense que malheureusement, c'est ton père qui a mangé ce repas. Mère, mère, tu ne sais pas faire des plans. Non. Ce n'était pas un bon plan. Ce n'est pas la première fois. Ni même la deuxième fois que ça arrive. Ça ne marche pas. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Ce n'est pas bien, maman. Ce n'est pas bien. Obina, c'est quoi ton problème? Ah! Hein? C'est quoi ton problème? Es-tu si aveugle pour ne pas… réaliser que… que la mort de ton père est une bonne chose pour nous? Mais oui! Qu'est-ce que tu veux dire? Ton père avait décidé de faire de cet idiot d'étranger le roi de notre village. Hein? Bien sûr. Alors, ça nous donne l'occasion de nous battre pour nous-mêmes. La seule chose que nous devons faire, c'est de convaincre les notables. Hum… 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 Bien. Ha, 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 ha. Ma mère… Maman des mamans… T'es la meilleure… Ça, c'est bien. Qui est-ce? Excuse-moi, maman. Hum… Allô, détective? Mon prince? Oui… Oui… Du nouveau. Je suis désolé que nous n'ayons plus rien à voir, mais… Les suspects ne disent rien. Comment peux-tu dire que vous n'avez rien? Hein? Que voulez-vous dire par là? Un instant. Vous attendiez à ce qu'ils avouent qu'ils ont tué mon père? Forcez-les à parler. Il faut les forcer à parler. Oui. C'est pour ça que je vous ai appelé. Obligez-les à parler. Officier. Cet imbécile qui s'est fait appeler mon frère est le suspect principal. C'est lui qui a mis en place tous ses plans. Mon père est mort à l'instant où il est entré dans le palais. Mon père est mort. Alors, vous devez user de tous les moyens pour le faire parler. C'est le principal suspect. Ecoutez, s'il vous plaît. Officier. Vous ne… Vous ne devez surtout pas permettre qu'il sorte de votre poste et que personne ne vienne payer sa caution. Ok? Dites-moi juste combien il faut et je donnerai. Quel que soit le prix à payer, je payerai. Qu'il reste là-bas jusqu'à ce que je prenne une décision. Est-ce que c'est clair? D'accord, mon prince. J'ai compris. Je vous rappelle très bientôt. Bien. Vous parlez bien. On vous enverra quelque chose plus tard. Qu'est-ce qui se passe réellement? Dis-moi. Tout semble étrange. Alors, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il y a? J'imagine que vous avez appris pour le roi. Oui, je l'ai appris. Le problème, c'est qu'ils accusent le prince Iphéni d'avoir empoisonné le roi. Oh non! Non! Je n'y crois pas. Pourquoi est-ce qu'il voudrait tuer son père? Ce n'est pas possible. Je n'arrive pas aussi à y croire. Et le problème, c'est qu'ils ont arrêté le prince Iphéni. Quoi? Et maintenant, cette grosse tête, le prince Obina, m'a empêché d'aller le voir. Oh mon Dieu! Comment peux-tu faire une telle chose à son propre frère? Mais qu'est-ce que tu fais encore ici? Combien de fois t'ai-je dit de ne plus poser tes sales pieds dans ce palais? Hein? Tu ne t'avais pas averti? Oh, au diable! Au diable également! Va-t'en et ne reviens plus! Dégage! Dégage! Ne viens plus jamais ici! Je t'emmerde! Je t'emmerde! Je t'emmerde! Dégage! Stupide! Bâtard arrogant! N'importe quoi! Idiot! Pauvre imbécile! Pauvre imbécile! Tu penses bien t'avoir averti de ne plus admettre cette procédure dans ce palais? Hein? Te lèche dit ou pas! Commets encore une telle bêtise! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Allez, dites-moi cette putain de vérité! Oui ou non, avez-vous empoisonné le roi? Inspecteur... Comment aurais-je pu empoisonner mon propre père? Comment? Ce repas a été fait pour moi? Comment aurais-je empoisonné mon propre repas? Comment? Ecoutez, j'ai l'impression que vous ne nous dites pas la vérité! Hahahaha Maintenant, regardez ça. Vous voyez cette chose que j'ai à main? C'est votre vie. Et vous savez ce que ça veut dire? Vous ne pouvez pas vivre sans ça. Alors dites-moi la vérité... Et commencez à parler! Inspecteur, je n'ai pas empoisonné ce repas. Soyez prêts à me dire toute la vérité quand on se verra la prochaine fois. Sinon, vous n'aurez plus ce truc que j'ai entre les mains. Je n'ai pas empoisonné ce repas. Je ne l'ai pas fait. Je t'ai déjà tout dit concernant ma vie dans ce palais. Quelqu'un veut que je meure. Je ne sais pas qui. Ce repas a été fait pour moi. Depuis combien de temps es-tu ici ? Depuis quelques jours. Et l'inspecteur a mon... Il a mon inhalateur. Il refuse de me le rendre. C'est un commenté. Ils veulent me tuer. S'il te plaît. C'était déjà arrivé. Ne t'en fais pas. Je ferai quelque chose. Je trouverai qu'il se cache derrière tout ça. Sors-moi de cet endroit. Je t'en prie. Je le ferai. Je le ferai. J'essaie simplement de vous aider. Mais je voudrais que vous me disiez la vérité. Quelqu'un vous a obligé à empoisonner ce repas ? Personne ne nous a forcés, je jure. Et vous n'avez vu personne se faufiler dans la cuisine ? Nous n'avons vu personne se faufiler dans la cuisine. Mais si quelqu'un l'avait fait, on l'aurait vu. Sauf s'ils l'ont fait en notre absence. Ok. Je reviendrai. D'accord. Tout ceci n'a aucun sens. Le type en question venait juste de rencontrer son père. Il venait de se rencontrer. Alors, pour quelle raison va-t-il tuer son père ? Jeune demoiselle, certaines personnes pouvaient avoir des idées très noires et être impliquées. Je suis un inspecteur de la police et j'ai travaillé plusieurs cas plus compliqués, plus difficiles que celui-ci. Nous avons vu des personnes tuer leurs parents, leurs bien-aimis, même des partenaires d'affaires. Des choses incroyables peuvent se passer. Et c'est pour ça que vous avez saisi son inhalateur ? Quelque chose qui lui est indispensable ? Vous essayez de le tuer ou quoi ? Je ne sais pas de le tuer. Je ne vais que mon putain de travail et l'enquêter encore encore, madame. Oh, s'il vous plaît ! Épargnez-moi ces histoires d'enquêteurs ! Pour moi, c'est une sorte de complot pour le tuer. On dirait que vous connaissez la vérité, mais vous voulez l'inculper. Vous savez quoi ? Je vous porterai plainte pour cette tentative de meurtre. Soyez prêts ! Je crois que vous avez dit que ce jeune homme n'avait personne pour l'aider. Et qui est cette jeune femme qui se bat pour sa libération ? Oui, elle a fait. Elle a menacé de porter plainte. Allez, je n'ai pas peur. C'est juste que je ne m'attendais pas à cela. Je l'espère. Bien, mes chers notables, je vous salue. Oui, nous connaissons tous la suite, immédiatement après les funérailles de notre roi. Ce qui est très, très important. Et nous devons trouver une solution à ce problème avant de nous rendre au palais. C'est vraiment très dommage que nous soyons encore sur cette affaire et que notre roi ait répondu à l'appel de ses ancêtres. Même si nous n'avons pas eu le verdict de notre roi, mais à sa manière de faire, nous savions tous que nous connaissons très bien la personne qu'il voulait désigner comme successeur sur le trône de ce village. Ah, oh non ! Je ne vais pas faire comme si je n'ai pas entendu ce que tu as dit concernant les agissements de notre roi. Mais il est évident qu'en ce qui me concerne, vu la façon dont le roi agissait, je crois que le roi voulait utiliser le pouvoir de ce trompe pour combler en tant soit peu son fils. Il l'a fait par amour. Peut-être il voulait l'utiliser pour créer des liens avec lui, selon mon observation. C'est ce que j'ai remarqué. Ça, c'est un mensonge à nos yeux. Notre défunt roi avait choisi son premier fils parce qu'il avait vu en lui une exceptionnelle potentialité. Si je puis me le permettre, quel genre de potentiel ? Parce que, à ce que je sache, depuis que ce jeune homme est arrivé dans la famille royale, il n'a fait que créer des ennemis. Et ensuite, nous avons perdu notre roi. Alors, de quel potentiel parlez-vous ? Tu es un nausier. S'il te plaît, je voudrais savoir. Est-ce que tu essaies de dire que ce jeune homme a tué notre roi ? On ne vous ou quoi ? Biko, ne prête pas les mots à ma bouche. Je n'ai pas dit ça. La police fait son travail minutieusement. Et aux dernières nouvelles de ce que j'ai entendu de l'interrogatoire, si ce jeune homme ne s'explique pas correctement, il pourrait finir en prison. Je vois. Il ne peut qu'aller en prison s'il l'est reconnu coupable. Cher notable, je vous prie. L'Igier a raison à ce sujet. Exactement. Nous ne pouvons pas attendre toute la journée en train de discuter là d'un jeune homme qui se bat avec la police. Et pourtant, ce royaume a été béni avec un jeune roi éveillé. Un jeune homme au grand cœur, très généreux. J'ai discuté avec lui hier et il m'a promis que lorsqu'il sera nommé roi de ce royaume, il offrira à chacun d'entre nous un million. N'est-ce pas suffisant ? Donc, tu es prêt à vendre ta conscience à cause de l'argent ? Nous parlons d'argent et tu parles de vendre et acheter. Qui a parlé de vendre quoi que ce soit ? C'est de la simple mathématique. Utiliser un caillou pour tuer deux oiseaux. Nous le nommons roi et nous remportons notre gain. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça ? Est-ce que tu t'entends ? Écoute ce qui sort de ta propre bouche. Est-ce vraiment toi ? La raison et le pouvoir. Cher notable, j'étais au poste de police. J'ai vu le principe Yannis. La situation est très pathétique. Il se fait maltraiter son nourriture. Néo ! Obina a saisi son inhalateur. S'il vous plaît, mes aînés, je suis venue vous supplier de demander à Obina de le relâcher car je sais qu'il est innocent. Regardez celle qui parle. Hé, hé, hé ! J'ai pas terminé. Vous, Obis. Regarde-toi. Un vieux comme toi, qu'est-ce que tu veux dire ? Hein ? Je vais te percer les yeux. Maintenant, écoute. Surveille ce que tu dis ici. OK ? Tu n'as même pas honte de toi-même. Tu sais de quoi tu parles ? Hein ? Le prince ? Tu parles de quel prince ? Tu dis qu'Iphanie est innocent. C'est un meurtrier. Oui. Il a prémédité la mort de mon père. C'est lui qui est derrière tout ça. Il va mourir en cellule. Je vais me rassurer. Par tous les moyens de mon autorité et de toutes les relations que j'ai dans ce royaume, je vais me rassurer qu'il périsse en prison. Libère-le. Sinon, je te porterai plainte. Qui tu vas porter plainte ? Qui es-tu ? Je regrette de t'avoir connue. Jeune fille. Es-tu avocate ? Non, je ne le suis pas. Es-tu juge ? Je ne le suis pas. Alors, comment en es-tu arrivé à conclure que... le prince... Éphanie... Connaître quelqu'un d'innocent. C'est tombé enfermé sans nourriture, sans eau et sans son inhalateur. Oui ? Euh... Prince Obina. Non, notable. Si ma mémoire est bonne et qu'elle ne me joue pas des tours, c'est toi qui as emmené cette jeune fille dans ce palais. Pour la première fois, ça a été une erreur. Une très grosse erreur. S'il te plaît, fais ce que tu as à faire et relâche-le. Sinon, je te porterai plainte. Je ne ferai rien de ça, ma chère. Obina. Pourquoi as-tu demandé à la police de prendre sa vente au ligne ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'il a tué mon père ? Pourquoi ? Et si jamais il s'est mouré ? Et alors ? Le roi a-t-il toujours en vie ? Le roi vit-il toujours ? Euh... S'il vous plaît, chère notable. Écoutez, calmons-nous. Euh... Je crois que nous savons tous que notre royaume a sa façon de gérer ce genre de cas. Nous avons notre façon traditionnelle. Et je pense que tu le sais très bien. Alors, en tant que l'honneur de ce royaume, Prince Obina, le conseil des notables vous donne 24 heures pour libérer le prince Isshian Chukwu. Et en conséquence, nous allons prendre cette affaire en charge. Ça ne vous concerne plus. Ne vous en mêlez plus. Merci, chère notable. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 N'appuie pas. Tu l'as virée et je l'ai réengagée. Qu'il soit ici, ne te regarde plus. Ben voilà. Voilà ma magnifique épouse. Elle n'est plus ton invitée, mais la mienne. Et ça aussi, ça ne te regarde plus. Plus tôt tu commenceras à comprendre toutes ces choses, plus tôt on commencera à vivre comme... des frères, oui. Je ne pense pas qu'elles comprennent. Qu'est-ce que tu racontes comme bêtises ? Hein ? Quelles sont ces bêtises qui sortent de ta gueule ? Maintenant, écoute-moi très bien. Tu n'as rien à faire ici. Tu n'as même pas un centime dans ce palais. Alors, dégage de ce palais avec ces personnes inutiles avec lesquelles tu es venu avant que je ne fasse quelque chose que je vais regretter. Quand je t'entends parler, je finis par voir ton niveau de réflexion. Tu ne fais qu'à voyer. Les documents de cette grande maison dont tu te vends être le propriétaire, as-tu vu ces papiers ? Non. C'est moi qui les ai, ce qui signifie que cette maison que tu appelles palais, y compris toi qui y vis, est à ma merci. Et plus tôt tu commenceras à comprendre tout ça, mieux ce sera pour tout le monde. Bébé, je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu discutes avec ce garçon ? Pourquoi veux-tu qu'il règne sur ce palais avec toi ? Il est tellement arrogant, tellement méchant et inutile. C'est toi qui es inutile. Tu es inutile. Tu es une idiote. Tu es fou. Tu es incapable. Un bordel. Tu es un gros impertile. Une salade. Tu ne ressembles à rien de toi. Tu es un cadavre en bulot. Tu te prends beaucoup plus. Un cadavre en bulot. Regarde-le. Tu es un cadavre en bulot. Qu'est-ce que c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est bâtard ? Tu n'as pas honte de toi ? Tu es un idiot. Oui, tu es une prostituée. Tu n'as pas honte de baiser avec mon frère, animal ? Attends, attends. T'es-je entendu dire frère ? Donc il est maintenant ton frère ? Oh, c'est triste pour ton information. Je n'ai jamais rien fait avec toi. Ou alors je me trompe. Tu m'as entendu ? J'ai rencontré un homme meilleur, mieux que toi. Et je m'en fous. Qu'il soit ton frère ou pas. Tu n'es qu'une idiote. Elle est brûlée en enfer. Une imbécile. Je m'en fous. Je m'en fais. Bâtard. Je te chasse. Dégage, prostituée. Je ne veux plus jamais te revoir. Dégage de ce lieu maintenant. Bouche. Malade. Et toi ? Lâchez-moi. Qu'est-ce qui vous arrive ? Mon prince. Toi, t'es placé là, me regarder, hein ? Règle-lui son compte. Allez, vas-y, ne me regarde pas. Je te demande de lui régler son compte. Vas-y, fais-lui la peau. Il m'a attaqué. N'est-tu pas... Règle-lui son compte. Qu'est-ce que tu attends ? N'es-tu pas fatigué ? Prends un peu de temps pour te regarder. Regarde comment tu es à boi, 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 boi. Tu es un prince, les princes ne crient pas. Ne me touche pas. Reste humble. L'humilité précède la gloire. Toi, si jamais il se comporte mal, tu sais quoi faire. Je te casserai une dent. Idiot. Ne me touche plus. Hé, toi, où vas-tu ? Reviens ici. Hé, hé. Arrête, arrête ça. Arrête ça. Je te préviens. C'est parce que tu es de la famille royale. C'est pour ça que je t'épargne. Sinon, je t'aurais fait la peau. Je ne vous laisserai pas entrer dans ce palais. Je ne vous laisserai pas entrer dans ce palais. Que faites-vous ? Hé, que signifie tout ceci ? Reviens ici. Regarde, regarde, regardez-moi le idiot. Regardez ici. Baissez-le. C'est parce que j'ai été arrêté. Pour quelle raison ? Comment peut-il croire à une telle chose ? Eh bien, mon demi-frère pense que je suis en compétition avec lui. Oui, il avait des relations et ça lui a donné la possibilité de me faire enfermer. Aïe. Alors, comment vas-tu à présent ? Hein ? Je crois que je devrais venir te voir. Oh non, 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 papa. Ne te dérange pas. C'est quelque chose que je peux gérer. Je te tiendrai informé, mais crois-moi, je peux gérer ça. Papa, merci beaucoup de t'inquiéter. Papa, nous préparons les funérailles de mon père le roi et donc, nous parlons déjà de la succession. Hein ? Je vais prier pour toi, mon fils. Je vais prier pour toi. Aucune âme forgée contre toi n'est atteinte là. N'importe quelle personne qui s'opposera à toi sera vaincue au nom de Jésus. Amen. Papa, je te le rappellerai, hein ? D'accord, d'accord. Je le savais depuis que tu étais un petit garçon. Tu allais devenir un grand homme. Tu règneras sur tout un peuple. Prends soin de toi, hein ? Je n'arrive pas à le croire. Je ne sais comment te remercier pour tout ce que tu as fait pour moi. C'est bon, ça ira. Je t'en prie. J'ai fait ce que j'ai fait pour aider un ami en détresse. Tu ne méritais pas tout ce que tu as traversé. Pas du tout. Ce qu'ils t'ont fait est inhumain. Tu sais qu'il s'agit de mon frère, donc. Il ne m'aime pas. Il me voit comme son adversaire. Il pense que je suis là pour lui arracher le trône. Si seulement il pouvait savoir que je ne suis pas intéressé. Tu n'es pas intéressé ? Qu'est-ce que tu veux insinuer ? Dis-moi. Bien, je n'insinue rien. Je le dis ouvertement. Je ne suis pas intéressé par le trône. Je ne veux pas être roi. Mais pourquoi ? Je veux dire, ton père t'a choisi. Et tout le monde sait que tu es le choix du peuple. Oui, ils ont décidé, c'est hors le choix. Tu es celui que le peuple préfère. Il ne s'agit pas vraiment d'être le favori. Il s'agit de moi, de ma santé. Les gens ne parlent pas de ma santé, de mon état. Je ne peux pas être roi. Avec cette maladie, ça ne marchera pas. Crois-moi, ton état de santé n'est pas une barrière. Si tu ne veux pas le faire, fais-le au moins pour ton père. Il ne sera pas heureux peu importe où il est. S'il te plaît, tu dois être au trône. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce que tu m'as dit la dernière fois concernant ta relation avec mon frère, ça résonne dans mon cerveau. Est-ce que tu étais sérieuse lorsque tu me disais que ta relation avec mon frère ne fonctionne pas ? Crois-moi, je pense vraiment tout ce que j'ai dit. J'étais très sérieuse. Pourquoi est-ce que tu me fais autant confiance au point de tout me dire ? Pourquoi es-tu si attentionné ? Pourquoi te soucies-tu tant de moi ? Cher notable, je vous salue. Eh bien, j'aurais voulu que nous fassions ce que notre défunt roi avait souhaité. Mais pour certaines raisons, certains aînés commencent à penser autrement. Notre défunt roi nous a laissé des indications. Mais il n'était pas très clair. Selon nos traditions, il revient à nous, les membres du conseil, de choisir parmi nos deux princes celui qui sera le prochain roi. Et nous devons le faire par par vote, selon la tradition. Alors, chère, chère notable, je crois que je peux commencer. S'il vous plaît, si vous votez pour le prince Obina, je vous prie de lever votre main. Ok ? Et, si vous voulez que le prince Sifan et Choukou devienne notre prochain roi, je vous invite à lever votre main. chère notable, nous sommes arrivés au thème de notre vote. Nous avons tous voté. le score est de 3 contre 2. Alors, mon prince, mes félicitations. Que le tonnerre vous frappe. Que le tonnerre vous frappe, vous comprenez ? On dirait que vous êtes faux, hein ? Tu n'es qu'un comédien. Oui ! Tu n'es qu'un clown, c'est ce que tu es. Es-tu malade ? Hein ? C'est quoi ces conneries à braquatabran que tu viens de faire là ? Est-ce un jeu d'enfant ? Donc, tu penses que je vais m'asseoir ici et te laisser dire à ce bâtard qu'il est mon nouveau roi ? Tu ferais mieux de la fermer et ne t'avises-tu jamais dans ta vie de m'appeler comme ça. Oh, diable, sale enfoiré ! Tu n'es qu'un putain de bâtard ! N'oses-tu jamais le redire. Que vas-tu me faire ? Hein ? Hé, hé, hé ! Bâtard ! Hé, hé ! Bâtard ! Prince Tiffany Choukou ! Prince Tiffany Choukou ! Prince Tiffany Choukou ! Que vas-tu faire ? S'il vous plaît ! Hé, dis-moi ! Que vas-tu faire ? S'il vous plaît, s'il vous plaît. M'empresse. S'il vous plaît, lâchez-le, lâchez-le. Vous voyez ? Hein ? Est-ce que vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça, putain ? Hé ! Vous voyez ? Vous voyez ça ? Est-ce que vous voyez ça ? Je vais aller leur faire face. Ces gens essayent de te tuer. Tu ne me vois pas ? Ils essayent de te tuer. Bébé, il n'en saura rien. Ils ne peuvent pas me tuer. Je ne les laisserai pas. Ne me dis pas ça. Laisse-moi aller affronter cet imbécile ! Arrogant ! Bâtard ! Laisse-moi le faire. Ils vont te tuer ! Bébé, peux-tu te calmer ? Garde ton sang-froid. Mais c'est de trop ! Ça nous échappe demain ! Parle-lui ! S'il vous plaît, vous devez l'écouter. Je sais ce que vous ressentez, mais vous devez respecter sa décision. Non, non, pas dans ce cas ! Pas dans ce cas ! Nous n'allons pas ! Nous n'allons pas rester les bras croisés et regarder ces gens en finir avec nous ! Non ! Nous devons agir ! Nous devons nous battre ! Mon futur roi ! Nous devons nous battre ! Nous devons nous battre ! Nous devons nous battre ! J'ai reçu votre message et maintenant, je suis à votre disposition. Oui. Que voulez-vous qu'on lui fasse ? Je veux que ce bâtard meure. Ok. Comment voulez-vous qu'on procède qu'on lui tire dessus ? Non ! N'utilisez pas de fusil. Ça pourrait avoir l'air très suspect. Je voudrais que tu fasses en sorte que ça ait l'air d'être d'être un accident. Tu m'entends ? Il y a déjà une enquête en cours et il y a des yeux rivés sur moi. Te souviens-tu de la photo de la voiture rouge que je t'avais envoyée ? Oui. C'est cette voiture qu'il conduit tout le temps. Je te dirai quand attaquer. D'accord. Nous le ferons. A plus. Bien. Oh no ! À un certain niveau, je commence à me demander si tu as oublié ce que nous représentons dans ce royaume. Si nous, les notables, ne pouvons pas, qui d'autre dans le royaume aura le droit de le faire ? Ah, idiot. J'ignore vraiment quoi te dire, mais as-tu pas vu à quel point ce garçon était agressif ? Dis-moi. Eh bien, pour ma part, je ne vois rien de mal dans ce que le prince Obina a fait. Tu ne vois rien de mal, là, ça ? Ce jeune homme nous a empêché, nous les notables de ce village, de mettre pied au palais et tu ne vois toujours rien de mal à cela. Pourquoi es-tu si insensé ? Pourquoi ? Oh no ! Avec tout le respect que je te dois, ne me traite plus d'insensé. Si c'était à toi qu'on arrachait quelque chose qui te revient de droit, que ferais-tu ? Qu'est-ce qui lui revient de droit ? Cher notable, n'avons-nous pas suivi le processus normal ? Nous l'avions fait. Nous avons voté. Pas vrai. Et c'est l'aîné qui a gagné. Pourquoi veux-tu discuter avec cette espèce d'égoïste ? Est-ce que tu t'attends qu'elle soit raisonnable quand il est occupé à prendre des pots de vin ? Ou alors, vous avez oublié comment est-ce qu'il a voulu nous manipuler ? Il y a de cela. Quelques jours ? Bien, 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 est-ce que... Est-ce à moi que tu t'adresses ainsi ? As-tu, as-tu, as-tu perjou la tête ? Tu es à nausier. Tu es à nausier. Tu veux paître ton sang-froid ? Que veux-tu faire ? Tu es chez moi, ça, je te le rappelle. Et je porte un chapeau rouge, tout comme toi. Alors, tu ferais mieux de te calmer. Je t'attends à ce qu'elle soit raisonnable. Bonjour, mon prince. Elle brille. Elle est vraiment propre. Tu t'entends ? On n'est pas prêts à s'y aller. Serait-il possible que cette voiture soit lavée ? Ensuite, nous pourrons y aller. Pas de problème. Super, alors. Je vais la démarrer. Il va bientôt sortir. OK ? Et il sera dans une Jeep rouge. Rassurez-vous de ne laisser aucune trace. Rien de dramatique. Fais en sorte que ça ait l'air d'un accident, OK ? Oui. Je t'enverrai le reste quand le travail sera terminé. Les clés. Je dois sortir avec le prince. Quoi ? Je dois sortir avec lui. Avec qui est-ce que tu sors ? Mon ami, t'as intérêt à me donner ces clés avant que je ne m'énerve. Es-tu fou ? C'est... Quoi ? Donne-moi ces clés. Il vient de te dire que j'allais utiliser la voiture. Alors, pourquoi tu cherches les ennuis ? Quelle voiture ? Bien, je vais sortir avec cette voiture. OK ? On ne fera que ce que je dirai dans ce palais, OK ? La prochaine fois que tu essayeras de m'interrompre, ça va mal se terminer. Ne me cherche pas. Et toi ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux me combattre ? Hein ? Tu veux te battre ? Tu veux... Tu veux te battre ? Allez, vas-y ! C'est un homme basé ! Laissez-le partir, s'il vous plaît. Imbécile ! Restez calme. Calmez-vous. Je vous ferai la peau ! Vous tous, je vous ferai la peau dans ce palais ! Essayez encore la prochaine fois ! pour voir que tu suites, si tu veux me mettre. Je vous ferai la peau... Je vous ferai la peau. Je vous ferai la peau ! Je vous ferai la peau ! « Donne-le-moi. Merci. Tu peux disposer. » « Un son ! » « Un son ! » « Votre Majesté ! » « Qui conduisait cette Jeep rouge ? » « C'est votre fils qui conduisait cette Jeep. » « Mon fils ? » « Oui, Votre Majesté. » « Mon fils ? Va-t'en ! Mon fils ! » « Arrêtez ! S'il vous plaît, arrêtez, arrêtez. » « Il s'agit de mon fils dans cette voiture. » « Marraine ! » « Majesté ! » « Marraine ! Hey ! » « Marraine ! » « De l'eau ! Apportez-lui de l'eau ! » « Marraine ! » « Qu'est-ce qui se passe réellement ? » « Tout d'abord, mystérieusement, notre roi est mort. » « Maintenant, c'est son fils. » « Le seul jour qu'il décide de conduire la voiture de son frère. » « Il meurt subitement. » « Juste comme ça. » « Et qu'est-ce que tu veux insinuer ? » « Ce que j'essaie de dire. » « Tu veux entendre ? » « Fais très attention avec moi. » « Méfie-toi de moi. » « Je n'ai rien à dire. » « Faites un peu preuve d'humanité envers la reine. » « Pour avoir perdu son fils, un jeune homme ambitieux. » « C'est terminé. Il n'y a plus de compétition. » « Plus rien. » « Vous pouvez maintenant le couronner. » « Il est maintenant notre prochain roi. Il n'a plus aucun adversaire. » « Il peut être couronné et ensuite on ira de l'avant. » « Quoi d'autre ? » « Je n'arrive pas à croire que mon amour... » « Tu sais... » « Il est juste... » « Il est juste... » « Arrête de pleurer. » « Ton prince amant. » « Désolée. » « Je ne sais pas. » « Je ne sais pas. » « Prends-y. Princesse-y. Princesse là-bas. » « Regarde ce que tu as fait à toi. » « Comment ça a pu arriver ? » « Comment ça a pu être mon... » « Mon... » « Mon... » « Mon... » « Mon crush. » « Oia, désolée. » « Arrête de pleurer. » « Désolée. » « Mais je t'avais dit non. » « C'est juste... » « C'est juste... » « Je ne sais pas. » « Ça a annulé tous mes plans... » « Désolée. » « Désolée. » « Désolée. » « Non. » « Arrête de pleurer. » « Mais je t'avais dit non. » N'est-ce pas ? Mon amour... Désolée, non. Ma reine, vous devez vous calmer, d'accord ? Arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Vous allez vous faire du mal. Arrêtez de pleurer. Ça va aller, ça va aller. Arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer, arrêtez de pleurer, ne pleurez plus. Arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. S'il vous plaît, arrêtez de pleurer, s'il vous plaît. Par les pouvoirs qui me sont conférés en tant que l'honneur de ce royaume, Je te couronne, roi. Il fait un nidjuku de bachala. Ton bâton de commandement... Commentez-vous ? Tu peux... M'a1 d'ouffor. Luka et kwam ! Eh ! Luka et kwam ! Eh ! Luka et kwam ! Eh ! Eh ! Grand d'or ouais ! Oh ! Jaha, jaha, jaha. Ah, jaha. Sous-titrage ST' 501 Pourquoi tu me détestes tu, Yotan ? Pourquoi ? D'abord, c'était mon repas. Tu as empoisonné mon repas. Malheureusement. C'est peur qu'il y a... Mon chiste repas et est mort. Ensuite, tu as encore frappé. Malheureusement pour ton fils... Il est tombé dans le piège qui m'était destiné. Je ne faisais que penser et repenser à tout ça. Et il y a une seule question. Tu me revenais à l'esprit. Mais... Pourquoi ? Pourquoi me déteste-t-elle autant ? Pourquoi est-elle déterminée à me tuer ? Tu me détestes depuis que... Je suis dans le ventre de ma mère. Mais t'as oublié... Que je suis un enfant béni. Aucun... Pécheur... Ne restera impuni. Tu en as cité. Les notables... Décideront de ton sort. Celui que Dieu a béni... Personne ne peut le détruire. Pas même toi. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues.